Salut Luc! Comment ça va? Rien, attends! Oui, comment ça va? Je te remercie beaucoup de ton temps, c'est vraiment apprécié. Je te remercie beaucoup de ton temps, c'est vraiment apprécié. Merci, merci. T'es une bonne personne. C'est bon? T'es une bonne personne. T'es quelqu'un d'être humain. T'es quelqu'un qui est très patient, très généreux de ton temps. Je te remercie beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut y aller? Donc, si un film d'action pouvait te décrire quel serait-il? Oh! Haha! Film d'action. Écoute, moi, je te dirais, je suis plus un genre de Titanic avec beaucoup d'amour, un cœur d'enfant, un cœur innocent qui découvre, je suis un peu comme Leonardo qui découvre, qui s'en va vers un nouveau, mettons, l'Amérique à l'époque, qui s'en allait vers l'Amérique, puis qui s'embarquait dans un voyage, qui ne savait pas à quoi s'attendre, puis qui a mis en fait toute son énergie. Puis lui, il était content d'arriver avec des nouvelles épreuves, des défis et tout ça. Puis entre tout ça, il est tombé en amour, etc. On connaît la suite. Fait que, ouais, ouais, je dirais plus que je suis de ce style-là. Quel film décrirait le mieux ses 15 dernières années? Depuis ton passage? Ah, qui passe en double. Alors moi, je dirais Pulp Fiction. Tout est rocambolesque. Écoute, c'est d'une année à l'autre, il y a rien qui se ressemble. Il y a des histoires qui m'arrivent. Écoute, c'est intéressant ma vie. Ça fait 15 ans que j'étais avec ma femme, puis ça fait 15 ans qu'elle ne s'ennuie pas. Puis je dis toujours, ça va ralentir, chérie. Puis ça ne ralentit pas. C'est la folie totale. Puis en même temps, je pense que c'est ça qu'elle aime. Sinon, elle ne resterait pas avec moi. Donc, je pense Pulp Fiction, ça peut être ce qu'elle nous décrit. C'est parfait. T'es-tu prêt en question de l'eau-fuck? Ouais, ouais, vas-y. Pour avoir été sur l'Everest, j'aimerais mieux revivre peut-être les 5 dernières années, parce que quand j'étais sur l'Everest, il y a eu à peu près 5 % de morts des gens qui étaient avec moi. Fait que si j'y retourne 5 fois, il y a 25 %. Donc, il y a une chance sur 4 que je ne revienne pas. Donc, ouais, peut-être les 5 dernières années. Par contre, sachant ce qu'on a vécu au Québec avec la pandémie, c'est sûr que j'irais habiter ailleurs qu'au Québec pendant la pandémie. Ça, c'est sûr. Dans un monde imaginaire, Québec solidaire a gagné les dernières élections. Que fais-tu? Je déménage, j'ai pas compliqué. Je sors du Québec, puis je pense qu'on... Je serai pas tout seul. Je pense qu'il y en a une maudite gang qui vont sortir du Québec. Ok. J'ai fait mes recherches, là. J'ai fait mes recherches comme les complotistes, un peu. C'est pas vrai, c'est clair. C'est pas vrai. Au moment où tu décides de t'envoiler vers la Floride, quelqu'un t'appelle et te demande pourquoi tu pars. Que réponds-tu? Une fois que Québec solidaire est arrivé? Ouais. Quelqu'un t'appelle, t'es semblant de partir en Floride, qu'est-ce que tu réponds à la personne? C'est-tu à cause du Québec? C'est la seule chose à faire d'intelligente que Québec solidaire s'il rentre en poste un jour. C'est pas compliqué, là. On va payer 75% d'impôts. Ça va être un pays, une province socialiste totalement. Il n'y a rien qui va fonctionner. Les hôpitaux, ça va être encore bien pire que maintenant. Donc, non. Ça va être le chaos au Québec. Le gros caca, là. Tout à fait. Ok, c'est bon. Quel est ton type de restaurant préféré, Luc? Le titre de quoi? Ton type de restaurant préféré. De restaurant? Non. De restaurant préféré. Ah, de restaurant. De type de restaurant. Asiatique, européenne… Ah non, ben c'est plus… Oui. L'Européa, exemple, au Québec, c'est la tanière à Québec et l'Européa à Montréal. C'est des restaurants avec plusieurs services. J'aime les menus de dégustation. Quand on est avec des gens, ben… Des gens le fun, ben quand ça dure 3, 4, 5 heures, qu'on mange, puis qu'on jase, puis qu'on passe une belle soirée. Puis en même temps qu'on déguste des plats extrêmement saboureux, là. Donc, c'est plus ça mon genre de restaurant, je te dirais. C'est bon ça. On a tous le droit d'aimer ce qu'on aime. Hein? Quel tablon te remarque en train d'abrasser une de tes ferries? Comment vas-tu l'expliquer, celle-là? Wow. Méchante question! Écoute, je pense que ça arrivera pas, là, j'espère. Donc, je pense pas que j'aille à m'expliquer un jour de ça. Je sais pas. Je dis ça, je vais dire comme souvent, c'est jamais arrivé, c'est la première fois que je vis. À rentrant au bureau, tu remarques qu'il n'y a personne présent. Qu'est-ce que tu vas penser? Ben... Ça arrive souvent. Ça arrive souvent que je rentre au bureau, puis qu'il n'y a personne. Donc, je suis habitué, je pense rien. Ça fait partie de mon quotidien, là. Donc, il y a pas de problème. Quels souvenirs aimerais-tu laisser de toi pour la postérité? Ben, que je suis un gars, premièrement, qui est resté quand même « down to earth », donc simple et généreux de ma personne avec les gens en général. Mais surtout créatif, peut-être, au niveau des affaires. Pas nécessairement que j'ai gagné beaucoup d'argent, mais plus que j'ai été créatif, que j'ai fait différent des autres. Puis que j'ai toujours été au bout de mes rêves, au bout de mes projets. Donc, c'est plus ça que j'aimerais comprendre. Quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence, si tu peux le dire, en quelques mots? Ben, la sagesse, souvent, s'accuère avec le temps, l'expérience, les années, donc les expériences de vie. L'intelligence, ben, c'est pas nécessairement… Faut pas nécessairement que tu sois… C'est une obligation d'être intelligent pour être bon en affaires. Souvent, c'est de faire les affaires différemment des autres. Fait que l'intelligence, c'est pas… Tu sais, souvent, les médecins sont intelligents parce qu'ils ont été à l'école pendant des années, puis ils sont capables d'apprendre du par cœur. Mais c'est pas nécessairement l'intelligence nécessaire. Par exemple, pour les affaires, ça prend la logique plus que de l'intelligence. Fait que, tu sais, l'intelligence puis la sagesse, c'est complètement différent. Qu'est-ce que réussir veut-tu pour toi, Luc? En fait, ça, c'est très important. Moi, qu'est-ce que je pense, là, c'est qu'il faut réussir dans toutes les sphères de notre vie, idéalement, pour avoir réellement réussi. Donc, tu sais, il y en a qui réussissent bien en affaires, mais au niveau de leur famille, c'est exécrable. On peut penser à Elon Musk, à Steve Jobs, par exemple. Ton plus grand fan, c'est qui? Richard Branson. Exactement. Donc, Richard Branson, moi, je trouve que c'est lui, dans les grands hommes d'affaires, qui est le plus bel exemple d'avoir réussi dans toutes les sphères de sa vie. Donc, autant au niveau familial qu'au niveau affaires, mais aussi au niveau de la réputation, des amis, tout ça. Il n'y a jamais eu de scandale, il n'y a jamais rien eu de ça. Pour moi, Richard Branson, c'est un bon exemple à suivre. Très bonne personne comme toi, Luc. Très bonne personne comme toi, tout à fait. Question venant de Ray Junior pour ta manche. Il veut savoir si tu as lu son livre « Le bâtisseur visionnaire ». Oui, tout à fait. Je l'ai lu aussitôt qu'il a sorti. En fait, tous les livres de ce genre d'entrepreneur-là, j'ai lits tous. Donc, surtout qu'il y en a un nouveau, je le commande et je le lis. J'adore ça m'imprégner des réussites des autres. Et pas juste les gens d'affaires, mais les biographies en général, que ce soit des hommes ou des femmes politiques ou ceux qui… les sportifs, par exemple. Donc, je lis beaucoup de biographies sportives, des gens qui ont fait des grandes choses, des choses différentes, etc. J'ai deux dernières questions pour toi. Qu'est-ce que tu as laissé par manque d'autor ces dernières semaines? Plein de choses. Présentement, on est en début d'année 2023, puis je vis probablement mon rush. En fait, le début d'année le plus important, le plus stressant depuis les vingt dernières années, pour un paquet de raisons. Donc, j'ai délaissé le ski, par exemple, les activités un peu familiales et autres. Mais il faut ce qu'il faut. Le mois de janvier a été incroyablement occupé. Puis, j'espère que ça ne sera pas le même pour les prochains mois. J'espère que ça va se calmer un peu. Qu'est-ce que tu as aimé des interviews atypiques de Mathieu? Comment? Ah, super! Écoute, les questions sont complètement différentes des autres interviews que j'ai eues et des autres. Donc, non, c'était bien le fun. Merci Mathieu. Merci. Ben, merci d'être prêté au jeu. Je te souhaite un bon succès dans ta carrière et on n'a pas fini de rêver. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Et merci beaucoup d'avoir signé les deux livres. Merci, merci. Merci beaucoup.